Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 17h. Alors, au lendemain d'une cuisante défaite dans Jean-Talon, François Legault est sur la défensive. Après ses promesses rompues dans la région, il affirme qu'il sera à l'écoute des citoyens de Québec. Et Alain, en revenant sur sa défaite d'hier, le premier ministre a laissé quelques mâchoires décrochées. Il a ressuscité l'idée d'un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Celle-là n'est pas venue du champ gauche, elle est venue du fond du champ gauche parce que personne ne l'avait vu venir. Évidemment, il a été très clair. Il faut ramener les gens de la capitale nationale dans le gérond de la CAQ. Il manque seulement trois circonscriptions pour que la CAQ domine totalement la grande région de Québec. Il a dit hier, je dois consulter les gens de Québec, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il ramène le projet de troisième lien. N'oubliez pas, il y a un projet de troisième lien avec du transport en commun, mais là, il rouvre la porte à un projet autoroutier. Il va consulter les maires, va consulter les gens, va consulter surtout la population. Écoutez-le. Je vais écouter la population concernant le troisième lien, de voir qu'est-ce qui est proposé par la population parce que c'est clair que ça nous a fait très mal cette décision de l'abandonner. Je veux aller tester ça. Ce qu'on sait, ce qu'on a eu un message hier, les citoyens ne sont pas satisfaits du gouvernement de la CAQ. Les élus de la CAQ, Alain, estiment qu'une réflexion est nécessaire à ce sujet-là. Le dernier sondage léger est très clair. Le 22 au 25 septembre, la CAQ a reculé de 10 points à 23. Le PQ est à 30. Ils en entendent parler du troisième lien. Écoutez les réactions. Des fois, il faut prendre acte de certaines décisions et de la réaction du public. On a entendu le message hier des gens de Jean-Talon et je pense que c'est important de réagir en conséquence. Donc, on va consulter nos gens de la CAQ. Jean-Talon, ça s'est joué sur le troisième lien? L'insatisfaction dans la CAQ. Je pense qu'il y a un examen de conscience, comme ce que vous venez de dire. On va faire l'analyse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce qu'on a perdu la confiance de plusieurs personnes dans la CAQ? On doit reconsidérer nos positions dans certains dossiers. Maintenant, je pense que, somme toute, avec la CAQ, il y a effectivement des ponts à bâtir et nous y travaillons. Alain, les partis d'opposition n'en reviennent pas de cette nouvelle volte-face. À 13h30, c'est des mâchoires décrochées qu'on a vues. Regardez. M. Le Bordeaux, vous avez entendu le premier ministre qui vient de dire qu'il était prêt à ramener le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Je vois vos yeux. Vous ne l'avez pas entendu, je vous l'apprends. Écoutez, je vais prendre connaissance des déclarations du premier ministre. Vous êtes surpris? Je vais prendre connaissance... Il veut vous consulter, aussi. Bon. Ça m'a fait surprise. Je vais prendre connaissance de ses déclarations, je vous reviens. M. Legault ramène l'idée du troisième lien en disant qu'il veut consulter la population. D'accord. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Pourquoi il vient de perdre une élection et il vient avec le troisième lien? On se pose des questions. Tout le monde va prendre une grande respiration, là, dans le cabinet Legault. Je suis étourdi. Ça tourne tellement en rond sur le troisième lien. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir la tête qui tourne. Les gens de la région de Québec sont tannés de se faire niaiser. Le troisième lien, là, c'est un projet zombie. Je pense qu'on ne devrait pas le ressusciter. Je pense que je suis étourdi. – Sous-titrage FR 2021